7h-9h, Europe 1 matin. L'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors on parle avec André Chassaigne à l'instant du programme du nouveau Front Populaire. Il est maintenant chiffré, est-ce qu'il vous apparaît plus sérieux ? Écoutez, quand ce programme a été présenté initialement, il évoquait Caracas sans la pluie tropicale, et bien plus les choses se précisent, plus ce programme semble problématique pour l'économie. Mais je vais vous donner deux exemples précis. Alors le premier concerne le SMIC et le blocage des prix. Le nouveau Front Populaire propose, comme vous le savez, une hausse du SMIC de 14% et en même temps un blocage des prix pour les biens de première nécessité. Alors concrètement, ça ne concerne pas les grandes entreprises qui ne paient quasiment personne au SMIC, mais les petites PME, tous les petits commerces par exemple, qui animent nos centres-villes et qui vont faire des pertes à cause de l'effet conjoint de cette hausse du SMIC et du blocage des prix. Le nouveau Front Populaire nous dit, pas de problème, l'État prendra en charge les pertes de ses entreprises. Autrement dit, vous avez une politique qui va placer sciemment des entreprises en faillite et on va faire payer le résultat de cette politique par le contribuable. Difficile de faire plus absurde. Alors vous vous identifiez aussi des incohérences dans le domaine fiscal. Oui, d'après ce que l'on comprend, l'ISF sera rétabli évidemment, mais fortement augmenté. Je rappelle que son taux montait jusqu'à 5,5% avant sa suppression. Là, d'après Manon Aubry notamment, il pourrait aller jusqu'à 3% et son assiette prendrait en compte les biens professionnels. C'est-à-dire une entreprise que vous avez créée par exemple. Plus l'entreprise que vous avez créée se développe, plus elle a de valeur, plus vous êtes taxé. Vous êtes donc incité à ne jamais développer les entreprises que vous avez créées. Alors, les économistes du nouveau Front Populaire répondent à cela. Eh bien, les gens qui créent des entreprises donc à vendre les actions de leur boîte pour payer cet ISF. Mais cette vente dans le programme du nouveau Front Populaire serait imposée à l'impôt sur le revenu et à la CSG, fortement augmentée. D'ailleurs avec une petite particularité. Donc on serait taxé avant de l'être à nouveau. Oui, alors avec même un taux marginal supérieur à 100% au-dessus de 400 000 euros de revenus. Si bien que ce nouvel ISF obligerait par exemple des gens qui ont créé des startups et qui ont eu beaucoup de succès, à vendre très rapidement leurs entreprises à des fonds américains par exemple. Simplement pour pouvoir dégager l'argent nécessaire au fait de payer des impôts en France. Comment des économistes importants qui soutiennent ce programme ? Esther Duflo, prix Nobel d'économie, Thomas Piketty également. Ils soutiennent ce programme malgré tout ? Oui, alors vous avez d'autres très grands économistes keynésiens plutôt engagés à gauche. C'est le cas d'Olivier Blanchard qui a écrit ce week-end que ce programme révolutionnaire n'était pas social-démocrate mais confiscatoire basé sur l'idée irrationnelle selon laquelle détruire toute incitation à produire pourrait quand même permettre à l'économie de fonctionner. Mais votre question Dimitri pose aussi la question de l'enseignement de l'économie en France. Beaucoup d'universitaires n'ont aucune expérience pratique de l'économie. Ils ne connaissent pas le début du fonctionnement d'une entreprise et sont donc capables de soutenir ce genre d'ineptie qui inévitablement augmenterait la pauvreté dans notre pays. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, à demain. Heureusement.